chers amis bonjour il est déjà jeudi 17 août des médias ou la 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 rentrée scolaire c'est rien là faut nettoyer baléastique et cas là toujours pas un peu même à mes écoles à l'hérode de pain partout et aujourd'hui nous plonges nous nourris à nous de la parole du seigneur à travers l'évangile de saint mathieu en ce temps là pierre s'approcha de jésus pour lui demander seigneur lorsque mon frère commettra des fautes contre moi combien de fois dois-je lui pardonner jusqu'à cette fois jésus lui répondit je ne te dis pas jusqu'à cette fois mais jusqu'à 70 dix fois cette fois ainsi le royaume des cieux est comparable un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs il commençait quand on lui amène à quelqu'un qui lui devait dix mille talent c'est à dire 60 millions de pièces d'argent et comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser le maître ordonna de le vendre avec sa femme ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette alors tombant ses pieds le serviteur demeurait prosterné et disait prends patience envers moi je te rembourserai tout saisie de compassion le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remis sa dette mais en sortant ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent il se jeta pour l'étrangler en disant rembourse ta dette alors tombant ses pieds son compagnon le suppliait prends patience envers moi je te rembourserai mais l'autre refusa et lui fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait ses compagnons voyant cela furent profondément attristé et allait raconter à leur maître tout ce qui s'est passé alors celui ci fit appeler lui dit serviteur mauvais je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié ne devais tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi même j'ai eu pitié de toi dans sa colère son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eut remboursé tout ce qu'il devait c'est ainsi que mon père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du coeur lorsque jésus eut terminé ce discours il s'éloigna de la galilée et se rendit dans le territoire de la judée au delà du jour d'un acclamons la parole de dieu chers amis nous connaît bien texte c'est un texte radical mais je dirais même c'est un texte intransigeant mais répète le mot intransigeant où ça au premier abord nous pense que bon dieu il peut paraître comme un juge implacable tu vois c'est juste dieu de justice il m'aille pas clé dans l'ancien testament mais en fait il faut regarder au coeur de dieu pour comprendre entre nous chers amis notre péché l'important que nous veut que nous veut pas et si nous regardent bien notre vie nous aperçoit que chaque jour nous manque à l'amour de dieu et parfois nous font salir des façons graves notre péché accumulé 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 surtout ça quand nous fait aucun effort pour convertir à nous et un peu nous fini un peu comme l'eau le monde dans cette parabole avec un d'être un d'être la grande et un montagne un d'être une dette midi un d'être une dette il doit l'argent et le fait qu'il doit l'argent à nous même des fois n'éditer nous doit tellement que nous mérite la mort mais par contre là n'est vraiment pas à contre par contre mon dieu dans ton amour pitié pour moi il a décide de faire à nous la grâce de donne à nous la grâce de baigne à nous par une douche de grâce et il envoie son propre enfant répare pour nous une bonne dette et maintenant c'est une dette d'amour que nous n'en a et pour rembourser une dette d'amour et bien la seule façon de rembourser ça c'est simplement c'est aimer 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 dieu il peut ressemble facile parce que bon dieu l'a jamais fait mal à nous mais pour aimer dieu en vérité vous connaissez à nous il faut aussi aimer les autres parce que comme dit un autre passage à l'évangile tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères à autrui c'est à moi c'est à dieu qu'on l'a fait donc c'est dans le chapitre 25 de saint mathieu donc si me fait du mal à quelqu'un mais c'est en fin de compte c'est à dieu qui me fait du mal si me refuse mon pardon à quelqu'un c'est dieu que me refuse d'accueillir c'est dieu qui me refuse d'aimer et là nous trouvons nous l'imposition de ce gars là dans les paraboles qui refuse de remettre la petite dette de son compagnon alors que c'est bien son gros d'être là le faramineuse et comment dit ça gigantesque mais il était remis son million et l'autre avait dix mille pièces mais il semble à nous pas trop trop évident nous n'aurons jamais autant à pardonner un monde de façon que dieu il pardonne à nous mêmes les amis retrouve ça dans dans le notre père pardonne nous nos péchés comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et quand on comprend ça là c'est pas bon dieu qui ça condamne à nous bon dieu qui n'est pas galer bon dieu c'est passé si cela comme une psy que la tradition y ramène mais c'est nous même c'est nous même nous accoupons à nous de son amour nous accoupons à nous du pardon nous peut pas aimer et nous en même temps ne pas aimer en même temps nous vivent soit dans l'amour ou bien nous vivent pas dans l'amour et thalama parle du mot intransigeant et c'est face à cette intransigeance là que bon dieu il appelle à nous et c'est au fond de notre propre coeur que nous n'en avons pour répondre à cette question et parce que là la question c'est une vraie relation à dieu même même si des fois nous n'est pas capable mais ce qu'une force à nous à accueillir accueillir toutes les personnes qui vivent autour de nous est ce que l'accueil est capable d'accueillir nous même et tout le monde qui nous entoure telle est cette question et me laisse à votre en réfléchissant mais jusqu'à la fin des temps et jusqu'à au delà de la fin du temps nous retrouvons demain bye bye Marcel une belle dame est montée dans les cieux vive marie cette belle dame est la mère de dieu vive marie à nazareth en galilée agrandis une fille immaculée un jour l'ange du père va lui annoncer je vous salue une belle dame est montée dans les cieux vive marie cette belle dame est la mère de dieu vive marie vive marie vive marie qu'en moi soit faite ta volonté vive marie oui voici ta servante mon bien-aimé pour sa préférée béni soit tu marie béni soit le oui de temps si tendre et si doux pour la mère de tous les vivants Le ciel de Dieu s'est ouvert Une belle dame est montée dans les cieux Vive Marie Cette belle dame est la mère de Dieu Vive Marie Élisabeth dans la Judée Vois ta cousine vient te visiter Comment peut-il se faire Que vienne à moi La mère de mon Seigneur Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles Est béni, vide notre mère Une belle dame est montée dans les cieux Vive Marie Cette belle dame est la mère de Dieu Vive Marie Une belle dame est montée dans les cieux Vive Marie Cette belle dame est la mère de Dieu Vive Marie Vive Marie Vive Marie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501